Allez, salut toi ! J'espère que tu vas bien. Bon, elle me gonfle cette robe, elle me va trop grande. Bon, toi tu sais quel signe tu es en train de regarder. Moi je ne sais pas encore. Maintenant je le fais comme ça, en direct, comme ça. Ça ne peste pas. Bon, c'est le soir chez moi, enfin le soir, fin de journée, c'est 19h. Donc il y a du bruit, il y a le monde à la maison. Là je suis toute seule dans mon salon, mais tu risques d'entendre. Alors, ah, ça a sauté. J'ai pas vu, il est retourné. Les Capricornes ! Salut les Capricornes, vous allez bien ? J'espère que vous allez bien. Donc, on va faire la vidéo du mois d'août pour vous. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Je t'invite à aller voir ton ascendant ou ton signe lunaire pour avoir plus d'informations, d'accord ? Ça peut s'ajouter comme une histoire, comme ça peut être plusieurs messages différents, d'accord ? Donc n'hésite pas, ça te fait trois petites vidéos à regarder. Voilà. Bon, c'est parti, on va commencer. Tu vois, t'entends, c'est l'envoi, ils sont dehors. On va commencer avec une petite carte du tarot pour voir la tendance de ton mois d'août. Donc tu te concentres sur tes problématiques. Ça, c'est envie de sortir ? Non, j'ai pas envie. Ta problématique, tes doutes, tes questions, tes projets, ça a sauté. Allez, c'est parti, les Capricorns. La reine d'épée qui nous parle d'intelligence. Waouh, ça a fusé dans le cerveau ce mois-ci. On va te demander d'être fort et déterminé, de ne pas te déroger aux pensées que tu auras ou aux idées. Si tu es sur une position, tu restes campé sur ta position. Cette reine d'épée est assise sur son trône avec l'épée bien levée, d'accord ? Donc on voit quand même quelqu'un déterminé et ambitieux, d'accord ? Ça va être l'état d'esprit de ton mois d'août. On voit une certaine détermination, mais on va te demander de rester sur cette détermination. Malgré les embûches, peut-être que tu pourrais rencontrer, on va voir avec le tirage. Surtout, ne baisse pas les bras, d'accord ? Si tu es déterminé, tu finiras par gagner. Telle est la devise de l'épée. Non, c'est pas vrai, ça c'est moi qui ai rajouté, mais j'avais envie de te le dire, donc c'est plutôt pas mal, voilà. Cette reine d'épée réussit à démêler le vrai du faux, à voir les vrais visages. À savoir si on lui raconte de la mouille ou pas. Donc c'est pareil, si tu as ce ressenti ou cette intuition qu'il y a quelque chose où on essaye de t'embrouiller ou qu'il y a un visage qui ne te revient pas, suis ton intuition, d'accord ? Tu es capable de déceler les embûches ou les anguilles qu'il y a sous la roche, voilà. Ça peut nous parler aussi d'une rapidité par rapport à une situation, d'accord ? Il se pourrait qu'il y ait une évolution assez rapide par rapport à une situation, d'accord ? Donc les choses pourraient s'accéder pour toi. On va te demander aussi de garder la tête froide. Si jusqu'à maintenant, pas grand-chose ne se passait pour toi, visiblement, au mois d'août, ça va pas mal carburer. Donc on essaye de ne pas trop se prendre la tête, de ne pas se laisser déborder par les événements parce que la rapidité va commencer à se mettre en place pour toi. Et on fait les choses par ordre et on ne se met pas à la pression. C'est hyper important, d'accord ? Avec cette carte-là, on voit aussi que tu vas y voir beaucoup plus clair sur la situation. Donc vraiment, le ciel commence à s'éclaircir pour toi, d'accord ? Donc il faut impérativement que tu aies cette détermination et que tu ne baisses pas les bras parce qu'on voit clairement qu'au bout d'un moment, les choses vont finir par lâcher et que la rapidité va se mettre en place ce mois d'août. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, pour... Attends, je ne sais pas parce que j'ai mis ma... Les Capricorns. J'ai mis ma carte de tarot au-dessus. Ah, qu'est-ce qui a sauté ? La mort, la transformation. Tu vois, les choses changent. Les choses changent. C'est comme ces choses-là. Je n'arrive pas à le dire, ça. Ça change pour toi ce mois-ci. La mort, c'est vraiment... C'était quoi, ça ? Tu l'as vue ? Là ? Putain, si c'était une orbe, elle était bien lumineuse. Waouh, j'ai envie de retourner voir la vidéo, là. Pourtant, c'est chelou. Là, on voit des trucs, mais... Attends, parce que là, ça m'espante. Là, on voit des trucs, mais ça, c'est... Ma fenêtre qui est là-bas, c'est l'eau de la piscine. Mais même si quelqu'un passe, ça ne peut pas faire. Tu vois, tu les entends. Putain, cette boule-là qui est passée ? Bon, j'irai voir. La transformation nous parle du coup de renaissance. D'accord ? C'est la fin d'un cycle, le début d'un nouveau cycle pour toi. C'est pour ça qu'on va te demander d'être déterminé et ambitieux parce que tu es en train d'atteindre un nouveau cycle et tu vas arriver à tes fins. D'accord ? Alors là, je suis, mais est-ce tout maquée ? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Ça a été très rapidement, c'est au moment où je lui devais les yeux. Là, c'est moi qui ai fait avec l'écart. Là-bas, c'est l'eau, on est d'accord. Mais là, dans mes yeux, tu me diras. Après, j'irai revoir, peut-être j'hallucine. Tu vois, si c'était énorme, ça a été extrêmement lumineuse. Alors, il y a cette notion de légèreté et d'amusement. Et on a encore la mort qui ressort. Donc, je pense que là, tu vas passer du tout au tout. Si jusqu'à maintenant, tes mois, tes semaines, tes années étaient relativement pourries, on change clairement d'attitude et d'atmosphère en ce mois d'août. Il y a une notion de transformation, de renaissance et de légèreté qui commence à rentrer dans ta vie, ce qui n'est pas négligeable. Donc, peut-être que justement, cette détermination, tu l'as depuis un certain temps. Et on voit que les choses vont commencer à s'accélérer sérieusement pour toi. ce qui va largement t'enlever le poids que tu avais sur les épaules et va pouvoir te permettre un petit peu de légèreté, d'amusement et de lâcher prise. Je scotche un... Vous ne pouvez pas le refaire sur les jeux, s'il vous plaît, là, ce que vous venez de faire ? Non, mais sérieux, parce que je n'ai pas vu. Là, je vais regarder pendant que je fais les neuf quarts. Tu peux repasser, s'il te plaît ? Je ne t'ai pas vu. Allez, reviens ! Je fais de la ratatouille. Je suis espantée. Oh, je l'ai envie de terminer ta vidéo pour aller revoir ce que c'était. À moins que c'est le rond du livre, là, que j'ai vu et qui a été éclairé, peut-être. Il me semble que j'ai vu un truc passer comme ça. Ouais, je te saoule, hein, je sais. Et toi, tu peux le re-regarder. Mais moi, je ne peux pas, là. Je suis obligée d'attendre de faire la vidéo pour le voir. Et ça m'intrigue. Mais si c'est vraiment énorme, je suis estomaquée. C'est la première fois que ça aurait été aussi lumineux. La séparation, le détachement. Alors, attention, on n'est pas sur la séparation des couples ou quoi. Attends, on va essayer de prendre la carte juste en dessous. Un dénouement. Donc, il y a bien quelque chose qui sort de ta vie. La roue tourne. Donc, forcément, on va se détacher, se délester de quelque chose qui ne convient plus. Donc, on voit qu'il y a des choses qui vont sortir de ta vie. Notamment, peut-être, quand on a vu aussi cette légèreté et la transformation. Il y a vraiment un renouveau qui se met en place pour toi. Et c'est ce que je te disais. La roue tourne enfin. Alléluia. Profitez, les Capricornes. La réconciliation qui ressort dans le jeu. Séparation et réconciliation. Tiens. La justice et l'équilibre. Il y a une situation qui retrouve un certain équilibre et qui se réajuste. D'accord ? Ça peut nous parler aussi de réconciliation dans le domaine relationnel ou familial. On a vu une séparation et il y a une réconciliation. Et cette fois-ci, on retrouve un certain équilibre. Peut-être que vous allez poser les choses à plat par rapport à une situation avec quelqu'un. Et vous allez repartir bras dessus, bras dessous comme à l'an 40. D'accord ? Je continue le tirage. Le bonheur, la famille. Ça peut être au niveau familial. Il y a eu peut-être des disputes. La séparation est un grand mot. Peut-être qu'il n'y avait plus de communication. Peut-être que vous vous boudez tout simplement. Mais on voit cette notion de réconciliation au niveau familial. On a l'amélioration large et grandissante avec la carte du soleil. La meilleure carte du jeu. Donc cette réconciliation, s'il y a une réconciliation qui vient à toi, si quelqu'un vient à toi pour enterrer la hache de guerre ce mois-ci, surtout au niveau familial, franchement, tu peux faire confiance. Ses intentions sont bonnes. D'accord ? On a la réserve. Tu vois, ça c'est toi. Il y a cette notion d'être sur la réserve. C'est peut-être pour ça que je t'ai dit ça avant. Mais, ou alors, tu vas accepter les excuses. Mais il y a cette notion de dire, attends, tu m'as déjà fait un coup. Je vais attendre cinq minutes pour voir si vraiment tu as changé. Tu vois ? Mais la réconciliation ressort avec le soleil. La meilleure carte du jeu qui annonce bien réussite, bonheur, optimisme. Il y a vraiment quelque chose de très beau qui se remet derrière. Vraiment, les intentions sont bonnes. On a la prise de hauteur, la distance, le lâcher-prise, laisser faire les choses, d'accord ? Lâcher les ballons qui ressortent aussi. Et on a coupé la coupure avec la carte des ciseaux. Il y a beaucoup de coupures dans ton jeu de détachement et de lâcher-prise. Donc, tu vois, la légèreté qui est ressortie à la coupe ne m'étonne absolument pas dans le sens où, petit à petit, les poids que tu avais sur les épaules vont s'envoler en fait, tout naturellement. Il y a peut-être cette séparation qui te prenait énormément au trip, qui du coup, il y a cette réconciliation, ça va t'enlever vraiment un gros poids de l'épaule. Il y a cette notion aussi de prise de hauteur, de distance et de lâcher-prise sur des situations qui ne te remenaient plus ou des choses qui étaient relativement toxiques pour toi. Vraiment, il y a un gros travail qui a été fait et tu réussis à mettre de côté ou derrière toi ce qui te fait du mal pour pouvoir aller de l'avant. Cette réconciliation qui ressort aussi avec le bonheur et le soleil peut être une réconciliation avec toi-même, enfin t'accepter, enfin accepter qui tu es, enfin oser être et dire ce que tu veux. Ça, c'est vraiment pas mal, quoi. Il y a une justice, il y a un rendu juridique ce mois-ci sûrement et je pense qu'il va y avoir un verdict qui va tomber aussi. Il y a un verdict qui tombe, je pense qu'il pourrait être en ta faveur, c'est une vidéo générale, attention, mais quoi qu'il en soit, par rapport au tirage des capricornes, on a la justice, on a la coupure, donc cette notion de verdict et on a le soleil qui nous parle de victoire totale. Il n'y a même pas un compromis du 50-50, victoire totale pour toi. On a l'abondance, l'argent, donc s'il y avait de l'argent en jeu, il se pourrait que tu reçoives du coup ta somme d'argent, tout ce qu'on te doit. Au niveau financier, il y a une amélioration financière, dans le sens où on ne parle pas de réconciliation au niveau des finances. Il y a peut-être eu des sorties pendant un certain temps, tu fais des travaux ou il n'y avait pas de travail, c'était compliqué. Et on voit l'argent qui revient au sein de ton foyer, avec un cadre du bonheur et de la famille. On voit qu'on va pouvoir lâcher prise sur ce domaine-là aussi et se détendre un peu plus parce qu'il y a cette réconciliation. Et s'il y a la réconciliation, peut-être que tu vas trouver du travail, peut-être qu'il y a justement de l'argent que tu attends depuis un moment qui était bloqué, qui va être enfin, qui va t'être donné, d'accord ? Donc c'est ça l'amélioration financière. Je ne suis pas en train de dire que tu vas gagner au loto, mais par contre, on voit une situation qui se termine, il y a un rendu, il y a un verdict qui tombe et il y a cette amélioration financière qui est présente, qui du coup engendre une amélioration au sein du foyer. Et enfin, on a la lune. Alors la lune nous parle de deux choses. La lune nous parle de spiritualité, de connexion avec l'univers, d'accord ? La lune peut nous parler aussi d'intuition, le fait que peut-être tu commences à t'éveiller spirituellement, d'accord ? La lune nous parle aussi d'émotions relativement instables au milieu de tout ça. Donc on voit que dans ce mois-ci, le bonheur qui arrive à toi, c'est un petit peu comme si au début, tu n'y croyais pas. Je vais te donner l'exemple de l'oroméo du loto, c'est-à-dire qu'il va falloir se poter les yeux pendant 30 fois, se dire putain, mais c'est vraiment vrai ou c'est faux ? Ça fait tant d'années ou de mois que je vis la galère et d'un coup, les choses se débloquent. Voilà, comme ça. Ben oui, on voit quand même des doutes. Autour de cette réconciliation, autour de ce mea culpa qu'on vient chercher envers toi, on voit quand même cette réserve et ce doute. On voit que tu as été meurtri dans le passé et que tu as vraiment du mal à lâcher prise. Mais tu comprendras par toi-même que c'est relativement positif avec cette carte du soleil et on voit que tu te laisses aller et on voit que tu décides justement de lâcher prise. Advienne que pourra, je fais confiance, je te donne une seconde chance. C'est vraiment ce qui ressort. Mais avant d'arriver à cet état d'esprit-là, il y a quand même une petite réserve, d'accord ? On voit que ces coupures que tu vas mettre en place ou ces choses qui s'arrêtent dans ta vie, c'est vraiment, ça va t'apporter vraiment un optimisme de fou. Donc avec cette justice, ça peut être, comme je t'ai dit, un compte-rendu juridique. Ça peut être quelque chose que tu avais demandé à un patron. Avec cette justice, pour moi, c'est quelqu'un de dos placé. C'est quand même quelque chose d'important. Peut-être que tu attends. Donc ce verdict tombe ce mois-ci et t'apporte du coup beaucoup, beaucoup de bonheur et d'amélioration dans ta vie. Donc non seulement ça se termine, non seulement tu vas pouvoir lâcher prise et aller de l'avant et mettre en place ton nouveau cycle avec cette carte de la mort qui est ressortie deux fois quand même. Mais en plus, tu vas aller récupérer quelque chose de mieux. Tu vois, on voit vraiment une libération énorme d'où la légèreté pour ce mois d'août. Tu es vraiment délesté de toute négativité, de toute noirceur, de tout lien toxique. Tout s'en va de tes épaules et de ton dos et tu vas pouvoir enfin profiter de ta vie, de tes futurs projets, mettre en place de futurs projets. Tu vas pouvoir reprendre en fait. Voilà, reprendre. Donc c'est plutôt bien. D'où la carte de la Reine d'Épée qui nous parle aussi de détermination, d'accord ? Et qui nous dit aussi que la situation évolue rapidement. C'est vraiment ce qui ressort dans le jeu. Il y a eu une énorme rapidité pour toi ce mois-ci. Donc ne sois pas frustré. On émet quand même une réserve. On le voit, ce qui est très bien aussi. Mais tu verras que tu comprendras très vite que c'est en ta faveur et pour ton bien à toi. Donc ça ne peut être que favorable. Voilà. Et on voit que tu lâches prise aussi. Et on a cette notion de bonheur au niveau familial. Donc ça, c'est magnifique. Voilà. C'est peut-être ça la réconciliation aussi. Peut-être que les situations extérieures, si tu es en couple, empiété dans ton foyer, au sein de ton chéri ou de ta chérie. Ce qui fait que c'était plutôt tendu au niveau du couple. Et on voit que du coup, en ayant ce verdict positif pour toi, eh bien, voilà. Le bonheur revient au sein du foyer. On n'est plus embrumé par cette négativité. Et c'est que du positif. Tu as un super mot aussi. Pour le moment, je n'ai fait que deux signes. Et c'est juste canon. Si c'est vraiment une norme qui est passée, prends ça pour un message. D'accord ? Il y a cette notion aussi d'être guidé, d'être protégé. D'accord ? Et il y a l'intuition qui est ressortie aussi. Donc, si tu as l'instinct que les choses vont s'arranger pour toi, si tu le ressens à l'intérieur de toi, garde-moi cette détermination. D'accord ? Lâche pas l'affaire parce que vraiment, on voit que ça s'améliore. C'est-à-dire d'un jour à l'autre, voire d'une matinée à une après-midi, tout peut changer en ce mois d'août. D'accord ? Donc, surtout, ne baisse pas les bras et continue à t'accrocher. Je vais te prendre un petit message des heures miroir de mon petit jeu, de mon oracle et on va voir ce que les anges, les guides, l'univers veulent te dire. Allez, pour les Capricorns. 9h09. L'heure miroir, 9h09, tu vois. Donc, le potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Mais là, j'hallucine. Ne sois pas insatisfait ou insatisfaite de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. D'accord ? Voilà. Ne sois pas trop dur envers toi-même. Les choses finiront par arriver et se concrétiser vraiment sérieusement et entièrement. En attendant, voilà. Prends ce qu'il y a à prendre et patiente pour le reste. Je pense que pas mal de situations pourraient se débloquer au mois d'août pour toi. Voilà. Mais en tout cas, tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Voilà les Capricornes. Bon, mais ça y est, j'ai terminé. Je vais pouvoir aller voir qu'est-ce que c'était cette lumière. Écoute, je te fais des gros bisous. Je ne peux que te souhaiter un merveilleux mois d'août. Félicitations à toi pour ce beau déblocage. Tu vas pouvoir profiter et ce n'est pas trop tôt. Ce n'est pas vous les Capricornes ? On me disait à chaque fois que tu as toujours une dent contre les Capricornes. Non, ce n'est pas vous ? Non, c'est les lions. On ira voir après. Donc voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada